bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien signe du scorpion aujourd'hui je vous offre une nouvelle guidance intemporelle valide dès le moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous à partir du moment où elle vous inspire nous sommes le 28 janvier aujourd'hui il est actuellement ici au Québec 8h59 allons-y avec une nouvelle guidance scorpion bon ce n'est pas assez une personne est frustrée dans sa relation on peut nous parler d'un manque de confiance de taux sabotage de peur de jalousie continuons scorpion bon c'est une personne qui a possiblement des attentes beaucoup d'attentes allons-y détruire bon ici on nous dit quoi j'ai parlé d'attente parce que quand je regarde quand je regarde cette carte j'attends l'arrivée de et ici détruire donc c'est comme si on invitait en ce jeu à soit diminuer les attentes soit à cesser d'attendre sortir de l'attente sortir de l'attente donc je rencontre une personne ici qui est frustrée qui voudrait que l'autre personne comble ses manques ses besoins elle est frustrée parce que l'autre personne n'arrive pas à combler ses manques ses besoins donc d'après moi c'est une invitation ici à prendre de l'autonomie à apprendre à combler nos propres manques à commencer par les à les identifier qu'est ce qui me manque et par la suite faire un pas pour combler mon manque j'ai besoin de quoi bien je vais m'en occuper au lieu d'attendre que l'autre personne vienne combler mes manques parce que ça peut devenir lourd pour l'autre et aussi pour soi même ça allourdit la relation continuons scorpion donc c'est une invitation à prendre de l'autonomie la lumière et l'équilibre et la relation allons-y bon ici j'ai comme l'impression qu'on va clarifier quelque chose ensemble il y a une mise en lumière la carte de l'équilibre c'est la carte qui me parle aussi des modifications à faire on prend des décisions ensemble il y a une mise en lumière ici on se dévoile quand je regarde ces cartes j'ai l'impression qu'on va retrouver notre équilibre ensemble j'ai vraiment l'impression qu'on me présente une relation vraie on construit sur du vrai beaucoup d'honnêteté en ce lien c'est ce que je ressens il y a beaucoup d'authenticité on se dit les vraies affaires donc là j'ai comme l'impression oui beaucoup de sincérité oui j'ai comme l'impression ici que nous allons communiquer une conversation honnête ça nous rapproche c'est une carte d'amour là maintenant je sais à quoi je m'attends je sais à quoi m'attendre donc là on sort des non-dits et des frustrations je m'attendais à ce que tu fasses telle affaire ou je m'attendais à ce que tu bon à ce que tu me dises telle affaire bien là on sort de l'attente et on exprime avec les mots on met ça au clair entre nous et ici il y a invitation à prendre de l'autonomie donc c'est comme si on me disait Isabelle je ne suis pas responsable de toi vous pouvez remplacer mon prénom par le vôtre si vous le souhaitez c'est comme si on me disait ça je ne suis pas responsable de toi tu n'es plus un enfant donc c'est une invitation à me prendre en charge comme ça ça diminue le poids des attentes sur les épaules de l'autre parce que je m'occupe de mes manques de mes besoins et quand nous nous rencontrons bien c'est pour être ensemble ça crée une légèreté et le goût d'aller vers l'autre parce qu'on ne sent plus la pression des attentes sur soi ça allège la relation ça ne veut pas dire que l'autre personne ou ça ne veut pas dire que je ne comblerai pas les besoins de l'autre mais ça enlève comme l'obligation la pression d'une obligation de combler les manques de l'autre là on a affaire à deux adultes donc ici il y a une communication je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive et un retour de l'équilibre en la relation oui c'est une personne d'après moi qui a beaucoup d'attente et beaucoup de frustration donc là c'est l'invitation à sortir de l'attente à diminuer les exigences envers l'autre peut-être aussi envers soi qui sait allons-y avec une carte croire avoir la foi croire en soi et en les autres sentiment de savoir allons-y avec le message croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueiller le changement faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement fiez-vous à votre intuition elle ne vous laissera jamais tomber donc on nous présente la carte croire bien ici quand je regarde ces cartes je crois en nous c'est comme si j'avais confiance en moi et en l'autre je me sens en paix quand je regarde les trois cartes ici je reprends confiance ici j'avais peur des peurs des attentes des frustrations des exigences ici je reprends confiance et j'ai vraiment l'impression aussi que c'est une invitation à prendre de l'autonomie en la relation à sortir de l'attente à diminuer à diminuer le poids la charge sur les épaules de cette personne à vous de voir où est-ce que vous vous situez donc cette personne n'est pas responsable de moi nous nous accompagnons comme deux adultes je vais prendre une pause ici et je vous retrouve pour un prochain tirage à tantôt pour un petit tirage de l'autonomie – Sous-titrage FR 2021